Bien dans son job, avec Ségid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, c'est un sujet important dont on va parler car justement pour être bien dans son job, il faut permettre aux aidants de pouvoir accompagner dans les meilleures conditions un proche, un père, une mère ou un membre de sa famille. On en parle avec Agnès Dupuis. Bonjour Agnès. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Vous êtes fondatrice de Family Help, alors que c'est le punchline en tout cas, c'est la première application 100% gratuite à destination des aidants, des seniors en perte d'autonomie. Comment vous est venue cette idée ? D'abord quelques chiffres, parce que quand on regarde les chiffres, évidemment, le nombre de personnes âgées progresse d'année en année, donc de fait le nombre d'aidants aussi. Oui, tout à fait. Alors l'application s'appelle Family Help, F-A-M-Y-H-E-L-P. Effectivement, c'est une application qui s'adresse aux proches aidants. Donc les aidants, ce sont toutes ces personnes qui en général interviennent auprès d'un membre de leur famille qui commence à être en perte d'autonomie ou qui rentre dans l'âge. Et effectivement, comme vous le disiez, le nombre des personnes âgées va augmenter de plus de 30% à l'horizon 2030, c'est-à-dire demain. Et on considère aujourd'hui que ces aidants, ils sont bien un Français sur six. Et dans ces un Français sur six, il y en a quand même plus de 60% qui travaillent. Donc les derniers chiffres sur les aidants, c'est quand même 15 millions de personnes qui sont concernées en France par la situation d'aidants et qui ont besoin justement d'avoir accès à de l'information utile pour leur permettre de trouver des solutions, faire appel à des prestataires de services, avoir des informations concernant des aides institutionnelles, etc. Et ces informations, elles sont bien souvent difficiles à trouver. Et c'est comme ça que nous est venue notamment l'idée de tout regrouper sur un outil digital dans une application qui s'appelle FamilyHelp et qui va pouvoir permettre aux personnes, via leur smartphone, d'avoir accès à de l'information de type institutionnel, à des petites vidéos, mais aussi avoir accès et de manière géolocalisée à des prestataires de services qui seront proches du domicile du parent aidé. Donc Agnès, pour être très concret, c'est une application à la fois pratique, mais c'est aussi une boîte à outils, si je comprends bien. Oui, c'est-à-dire que l'application, elle peut être utilisée à plusieurs niveaux et de toute façon, en plus, elle est gratuite à tous les niveaux d'utilisation. Le premier niveau, c'est déjà de pouvoir trouver les points d'entrée pour pouvoir, par exemple, demander l'APA pour les personnes âgées. L'APA, c'est une aide qui est donnée et qui peut permettre un encadrement médico-social de la part d'une équipe du conseil départemental. C'est aussi une aide financière qui va venir financer des heures d'aide à domicile, des abonnements téléassistance ou des prises en charge partielles de portage de repas, par exemple. Agnès, de quoi ont le plus besoin les aidants ? Puisqu'on démarrait notre échange sur les risques d'absentéisme, de personnes qui, par la force des choses, se mettent en arrêt maladie parce qu'ils ne peuvent pas concilier leur vie professionnelle avec la situation d'un proche. De quoi ont-ils le plus besoin, vous qui avez un diagnostic sur cette question ? Oui. Alors, moi, effectivement, j'ai de l'expérience dans le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Effectivement, ceux dont ont le plus besoin les aidants, ce sont déjà un premier niveau d'information par rapport à la situation qui leur arrive, la situation qui arrive pour eux et leur famille. Et ensuite, ils doivent aussi déléguer à des professionnels qui vont pouvoir les aider pour un maintien à domicile réussi. Donc, en réalité, on doit avoir d'un côté de l'information, trier, fluidifier, et c'est ce que fait l'application, et dans un deuxième temps, accéder à des prestataires de services qui vont être le relais, qui vont être un soutien et qui vont être des professionnels au service des besoins de la personne âgée, de la personne en perte d'autonomie. J'imagine, Agnès, que vous référencez sur votre appli aussi les lois, les textes de lois, parce que les choses ont avancé sur le statut des aidants. Qu'est-ce que peut faire l'entreprise, très concrètement ? Parce que j'ai vu qu'il y avait une forme de chat entre les aidants, c'est-à-dire un réseau d'entraide où chacun peut croiser, partager ses expériences, parfois douloureuses d'ailleurs. Mais en quoi l'entreprise peut être un acteur clé dans ce soutien ? Aujourd'hui, la question des aidants, elle est très prise par les entreprises parce qu'effectivement, derrière, c'est du temps, derrière, c'est de l'occupation, on va dire, c'est de la charge mentale pour les salariés. Et le but de l'entreprise, c'est quand même que les personnes soient au maximum concentrées sur leur travail et qu'on les ait un petit peu déchargées de tout ce stress et de tous ces soucis. Ce qui est intéressant pour les entreprises, c'est aujourd'hui de proposer des solutions qui sont accessibles pour que leurs salariés aient justement accès à de l'information ou puissent déléguer, par exemple, à des prestataires de services, et bien toute une partie de l'accompagnement de leurs parents ou des conseils ou par exemple des contacts avec d'autres personnes. Dans l'application, effectivement, nous aujourd'hui, on discute avec beaucoup d'entreprises qui souhaitent promouvoir l'application en leur sein pour justement faciliter les choses pour leurs salariés aidants. Agnès, je ne l'ai pas précisé, mais je crois que vous avez monté cette entreprise en 2019 avec votre soeur, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Un mot quand même, il est important. On a des entreprises, certaines sont venues dans notre émission Smart Job, nous expliquer qu'il y avait une forme de collecte d'heures, de journées que les salariés donnaient dans une sorte de compte de journée qui permettait justement aux aidants de pouvoir en bénéficier. Est-ce que ça, vous le portez aussi ? Est-ce que c'est un élément où vous dites que c'est un élément très fort d'entraide entre les collaborateurs ? Alors nous, au niveau de l'application, ce n'est pas une gestion qu'on peut faire. Par contre, effectivement, chaque entreprise peut organiser ce type d'initiative. Il faut quand même, et vous l'avez dit au début, aujourd'hui, les entreprises doivent autoriser des absences à leurs salariés pour justement s'occuper d'un proche âgé. Et la différence qu'il y a depuis deux ans, et ça, on l'a mis dans l'application sur une petite vidéo, c'est qu'effectivement, cette absence, elle peut être rémunérée dans le cadre d'un financement sécurité sociale. Et ça, effectivement, c'est une réussite parce que c'est des choses qui ont été portées par les associations d'aide aux aidants et par différents acteurs de la société civile. Donc, effectivement, il y a des initiatives dans le privé aussi qui permettent aux personnes de s'absenter, d'avoir une rémunération derrière et d'avoir une prise en charge financière, mais aussi une reconnaissance de la part de la société parce que dans la société, ces aidants-là, ils sont très importants. Et sans eux, finalement, le maintien à domicile tel qu'il est présenté aujourd'hui comme la clé du vieillissement en France, effectivement, il ne pourrait pas être possible. – Oui, avec la crise des EHPAD qui a évidemment mis la lumière sur peut-être une autre manière d'accompagner nos anciens, nos personnes âgées et notamment dans le grand âge. Vous avez des statistiques, avant de nous quitter, quelques chiffres sur le nombre de jours que consacre un aidant à un proche. Comment ça se passe ? C'est quoi la durée moyenne ? – En général, statistiquement, il me semble que la durée moyenne, c'est 25 jours. C'est pour ça aussi que le congé proche aidant, il se rapproche à peu près de ce nombre de jours-là. Et après, j'ai envie de dire, ça va dépendre des périodes puisque la perte d'autonomie, entre guillemets, elle est progressive. Donc au début, on va s'absenter une semaine, deux semaines, et puis après, ça va être un petit peu plus long. Mais j'ai envie de dire, ces absences-là, elles peuvent être évitées, limitées au minimum, entre guillemets, de prise en charge familiale parce que justement, on aura trouvé de l'info et on aura trouvé un prestataire qui va nous aider à accompagner nos parents pour que finalement, on ne soit pas des aides à domicile de nos parents, mais on reste les enfants de nos parents. – Oui, c'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que dans le message central de tout ce que vous nous expliquez depuis quelques minutes, c'est quand même l'idée de jamais hésiter, grâce à l'appli notamment, à s'appuyer sur des professionnels, pour le dire directement, pour se soulager aussi parce qu'on voit parfois des aidants qui tombent eux-mêmes malades. – Oui, souvent, effectivement, l'épuisement, il va être plus important pour la personne qui aide que la personne qui est elle-même malade ou qui est elle-même en perte d'autonomie parce qu'il y a un épuisement, il y a un souci aussi et puis il y a une recherche permanente d'infos, de solutions, d'appeler à droite, aller à gauche, etc. et c'est ce que nous avons voulu faire dans l'application, c'est vraiment fluidifier l'information et donner l'information à tous les niveaux. C'est-à-dire que la personne, à un moment donné, elle a juste besoin d'avoir un petit coup de main, l'application, elle peut lui donner. Après, on rentre dans un processus un petit peu plus important où là, on va commencer à appeler des prestataires, on va aussi discuter via le chat avec d'autres aidants qui sont à proximité et pouvoir un petit peu échanger des bonnes pratiques, échanger des expériences. Ça permet de partager et de diminuer sa propre charge, finalement. C'est ça l'intérêt. Un dernier mot, Agnès, vos prospects, puisque vous êtes une entreprise, cette application, c'est aussi une entreprise, vous vous adressez d'abord à qui ? Aux particuliers, pas si faciles à toucher, ou d'abord aux entreprises pour qu'elles diffusent l'application ? Alors nous, on a deux stratégies. On a une stratégie où, effectivement, on s'adresse au grand public sur des cibles réseaux sociaux, etc., puisqu'on connaît un petit peu le profil type des aidants. Aujourd'hui, ce sont plutôt des femmes. La tranche d'âge, c'est plutôt entre 35 et 55 ans. Donc du coup, on connaît un petit peu cette cible-là, mais effectivement, elle n'est pas forcément facile à capter. La deuxième cible, c'est ce qu'on appelle le B2B, où ça va être tous les prestataires de services qui veulent être référencés dans l'application, parce que leur intérêt, c'est d'être visibles par des aidants sur une zone géographique qui, finalement, est leur zone de chalandise habituelle, et ça leur permet d'être présents sur un outil digital innovant et clé en main, surtout. Bien sûr. Juste avant de nous quitter, ce sont principalement des femmes, si je vous entends bien, qui sont des aidantes. On parle d'aidants, mais c'est principalement des aidantes ? Oui, ce sont les statistiques, ce sont les chiffres officiels. Effectivement, je crois que c'est de l'ordre de 87% de femmes. D'accord. Voilà, donc la chargement... Effectivement. Voilà. C'est intéressant de l'entendre et voir qu'une charge mentale supplémentaire, notamment cette question, est portée par les femmes. On va parler de la mixité, d'égalité hommes-femmes dans quelques instants dans le débat et dans le cercle RH. Merci Agnès d'être venue nous rendre visite. Agnès Dupuis, fondatrice avec sa sœur. C'est une entreprise basée à Lyon, je ne dis pas de bêtises. Voilà, basée à Lyon, Famille Help, l'application pour les aidants. Famille Help, exactement. Merci de nous avoir rendu visite, application 100% gratuite. A très très bientôt. Smart Philo, c'est tout de suite. On s'intéresse aux émotions. Mais tiens, en quoi le philosophe peut avoir un regard, une analyse sur ce sujet ? On en parle dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada